Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où ici nous parlons de cuisine, de restauration, de produits du terroir africain. Je réponds à vos questions et surtout nous croyons que nous pouvons faire évoluer nos gastronomies africaines que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas bienvenue si c'est la première fois. Vous avez un lien juste en bas dans la description où vous pouvez en cadeau télécharger gratuitement la version digitale du magazine AfroCooking qui est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef phanto, chef de cuisine, auteur du best-seller Goût d'Afrique publié aux éditions Mango et traduit en plusieurs langues. Je suis aussi chroniqueuse et animatrice où nous allons parler de l'huile de palme. L'huile de palme, pourquoi cette huile est si controversée, pourquoi cette huile et pas une autre. Je l'ai dit dans la précédente vidéo que l'huile de palme présente de nombreux avantages du fait de sa composition mais avant même ça de sa préparation à partir de la pulpe de fruits. Avec un rendement sans comparaison il faut savoir qu'on peut produire près de 22 kg d'huile avec 100 kg de fruits alors qu'avec l'huile d'olive il vous faut à peu près 12 kg d'huile produit à partir de 100 kg de fruits. Le rendement de production de l'huile de palme est aussi huit fois supérieur à celui de l'huile de soja. Ajouté à cela il y a la durée de vie des plantations qui sont en moyenne de 25 à 30 ans et 2 récoltes par an. Et il y a aussi sa production qui n'est pas très contraignante et ce qui fait que l'huile de palme est un produit bon marché. Pour des raisons pratiques c'est une huile qui n'est pas allergène contrairement à l'huile d'arachide et on n'a pas besoin de sécher les fruits pour en extraire de l'huile. C'est une huile qui une fois raffinée devient insipide et inodore ce qui veut dire qu'elle n'a pas de goût et elle n'a pas d'odeur. Donc ça n'altère pas le goût d'une recette lorsqu'on l'utilise. À température ambiante à cause de sa forte concentration d'acide gras elle ne fiche pas et c'est vraiment une huile qui est un candidat idéal pour la préparation de plats cuisinés nécessitant de la matière grasse. Voilà pourquoi on va la retrouver dans les pâtisseries, dans les plats cuisinés, dans les pâtes à tartiner, notamment chocolat, dans les chips, dans les margarines, dans les céréales. L'huile de palme est utilisée partout. Souvent même elle se casse sous l'appellation huile végétale. La cosmétique est également une grande consommatrice d'huile de palme. Vous connaissez sûrement le célèbre savon de Marseille qui au début était composé essentiellement d'huile d'olive pure mais avec les premières colonies et la rareté préoccupante de l'huile d'olive, les savonneries se sont tournées vers le commerce d'autres huiles qui étaient beaucoup plus abordables comme l'huile de palme et l'huile de coco. Ces huiles produisent un savon de Marseille de couleur blanche ou beige et ce savon, beaucoup le disent, est de meilleure qualité. Déjà parce qu'il permet de laver des étoffes plus fragiles huiles et comme il n'a pas de couleur, il ne laisse pas de traces. L'huile de palme, c'est un substitut de graisse animale pour de nombreuses raisons également. Généralement, c'est une huile qui à la cuisson est plus stable que les autres huiles. Elle permet une bonne conservation des produits finis. C'est un agent hydratant. On va la retrouver dans beaucoup de crèmes, dans les fonds de teint, on va la retrouver dans certains produits cosmétiques qui ont vraiment besoin d'hydratation, dans les produits d'hygiène, dans les détergents, dans les lessives. Il faut savoir que c'est aussi utilisé dans les produits lubrifiant. C'est un agent anticorrosif dans l'industrie sidérurgique. On l'utilise en additif dans les peintures, dans les vernis. En fait, l'huile de palme, je vous le dis, je ne sais pas si vous pouvez me trouver un produit où il n'y a pas d'huile de palme. Parce que même dans l'industrie automobile, l'industrie automobile est le secteur qui utilise le plus d'huile de palme. En 2015, les voitures, les camions qui roulaient au diesel ont consommé 3,35 millions de tonnes d'huile de palme, soit 46% de la consommation des pays de l'Union Européenne. C'est la première matière dans les agrocarburants, comme la canne à sucre. En tout cas, l'huile de palme est une culture très rentable sur le plan énergétique et, de ce fait, utilisée dans la fabrication du biodiesel. Mais revenons à la cuisine. Ce qu'on ne précise pas, c'est qu'il y a trois huiles de palme différentes. Parce que tout le monde dit huile de palme, mais on ne précise jamais laquelle. Vous avez l'huile de palme vierge, qui est une huile rouge foncée, due à sa teneur en bêta-carotène, qui peut être solide à température ambiance et qui a un léger goût de brioche grillée. C'est cette huile-là. Ça, c'est de l'huile de palme vierge, donc qui n'a pas été raffinée. Elle a encore toutes les propriétés organoleptiques. Quand vous sentez, on a vraiment cette odeur de brioche grillée. C'est rouge. Elle est très goûteuse. Traditionnellement, comment font les femmes pour l'obtenir ? Elles vont prendre les noix de palme, les faire bouillir dans de l'eau chaude. Ensuite, elles vont les retirer de l'eau. Elles vont les piler. Elles vont rajouter de l'eau et elles vont filtrer la pulpe de noix de palme avec l'eau. Et l'eau qui va être obtenue, on va la refaire bouillir et l'huile qui est là va monter à la surface. On a l'huile de palme raffinée, qui est plutôt celle-là. Vous voyez là. Vous voyez que là, elle a perdu sa couleur rouge parce que quand on la raffine, elle va perdre vraiment toutes les propriétés, sa couleur, l'odeur. Ensuite, on a l'huile de palme hydrogénée qui est une huile de palme raffinée qui a subi un traitement chimique dans lequel on va mettre différents composants. Je ne parlerai pas de la troisième huile parce qu'elle n'est pas propre à la consommation et on la retrouve plus en cosmétique et dans l'industrie automobile. Je vais donc commencer par la mauvaise huile. La mauvaise huile de palme, l'huile de palme raffinée, celle-là même qui nous cause des problèmes aujourd'hui. Celle-là à cause de qui on veut nous interdire de cuisiner avec notre huile de palme que nous, on connaît depuis des siècles. L'huile de palme raffinée est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe du fruit du palmier à huile. Quand on va la chauffer, elle va perdre 80% de son bêta-carotène, ce qui donne la couleur rouge, mais également ses minéraux, ses stéréoles, ses polyphénols. Ses huiles raffinées perdent également leur lipase qui est une enzyme qui favorise la digestion des graisses. Le lavage chimique qui se fait avec de la soude caustique et de l'acide sulfurique, procédé interdit en agriculture biologique, pire après cuisson qui lui confère une couleur blanche, la graisse perd presque tout le carotène restant. En Occident, les industriels utilisent de l'huile raffinée qu'ils cuisent pour leur préparation, donc nous ne profitons pas, voire très peu de ses vertus. L'utilisation quasi systématique d'huile de palme dans les produits transformés provoque aussi des problèmes sanitaires. L'huile de palme est réputée mauvaise pour la santé en raison de son fort taux d'acide gras saturé qui augmente le mauvais cholestérol. C'est donc l'huile de palme raffinée qui est responsable d'une importante déforestation, qui contribue à la disparition de nombreuses espèces animales, qui usent de produits hautement toxiques, qui fait que les conditions de travail dans les plantations sont souvent déplorables parce qu'ils font travailler des enfants, ils font travailler des femmes. En soi, l'huile de palme raffinée est vraiment une huile mauvaise. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas plus mauvaise pour la santé que le beurre. Comme tout, c'est sa consommation excessive qui entraîne les problèmes de santé. Son utilisation ultra fréquente dans les produits de nos supermarchés nous emmène alors rapidement à en consommer en excès et plus qu'il en faut parce qu'ils mettent de l'huile de palme partout et c'est ça qui favorise de l'obésité, l'apparition de maladies cardiovasculaires et tout ce qui en découle. Maintenant, parlons de l'huile vierge rouge. Cette huile, c'est une huile antioxydante et contient 15 fois plus de vitamine A qui a quand même un rôle primordial dans le renouvellement des cellules et dans les défenses immunitaires. Donc 15 fois plus de carotène que la carotte. Cela donne vraiment à cette huile des vertus très appréciées par les habitants des pays producteurs parce qu'elle donne un bon cholestérol, elle diminue le stress oxydant, ça réduit la pression artérielle. En cosmétique, l'huile rouge était utilisée par nos anciens comme protection solaire, comme hydratant, comme antioxydant, comme antiride, comme clarifiant contre les taches noires, sur les cheveux pour prévenir la sécheresse, pour protéger les longueurs, pour soigner le cuir chevelu. Au bébé, en donnait chaque jour l'équivalent d'une petite cuillère à café d'huile rouge parce que l'huile de palme vierge a une forte teneur en caroténoïdes qui accroît le taux de vitamine A dans le sang. En Bas-Casamance, qui est une région du Sénégal, lorsqu'une mère décédait alors qu'elle venait d'accoucher et qu'il n'y avait personne pour allaiter l'enfant, on lui donnait, donc au bébé, de la sève de palmiers non fermentée parce que sa composition en acide gras est très proche des lipides du lait maternel. En médecine traditionnelle locale, les palmes servaient à soigner les plaies infectées. En décoction, ses racines calmaient les bronchites, les gonorrhées. L'huile de palme vierge, on l'utilisait même pour soigner les maux de tête, les douleurs de rhumatisme. L'huile de palmiste, donc qui est l'huile qui vient des noyaux qui sont à l'intérieur de l'huile de palme, ça a aidé à aussi lutter contre la constipation des enfants. L'huile de palme vierge sert au premier repas de la femme qui a accouché pour nettoyer son système digestif. De plus, cette dernière est massée pour détendre le corps, donc on masse et c'est aussi une huile de massage pour réduire les douleurs de l'accouchement, lui redonner une belle peau pour soigner les vergétures. L'huile de palme est la base de préparation de la plupart des plats et des mais traditionnelle chez nous. Les grandes feuilles palmées, alors on utilisait les feuilles pour faire les toits, pour faire de la vannerie, pour faire des différents objets de décoration. Et l'huile de palme brute de couleur rouge, donc non raffinée ni traitée, est considérée comme l'aliment naturel le plus riche en alpha-carotène. Parce que ça contient, comme je vous le disais tout à l'heure, 15 fois plus de carotène que la carotte. Et cette particularité était utilisée au Burkina Faso pour lutter contre les carences des populations qui avaient des carences vraiment en vitamine A. C'est également la deuxième huile la plus riche en vitamine E après l'huile de germe de blé. Et cette richesse en bêta-carotène et en vitamine E disparaît une fois que l'huile est raffinée. Cette huile, je le disais, rentre dans la composition de nos nombreux plats. Et si on devait l'enlever de la préparation de nos nombreux plats, en fait ça changerait le goût totalement. Je pense à l'eau coque. L'eau coque qu'on appelle fumbwa, qu'on appelle mkumu, alégoussi, au mango soupe, la sauce graines qu'on appelle niambwe, le mitumba, les sakasaka, le pundu, la sauce jaune, tarot sauce. Vous imaginez tarot sauce jaune sans huile de palme ? Le muamuin, les sauces feuilles, que ce soit la sauce à base de feuilles de patate, de tarot, d'ignam, la pomme pilée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Aloko, frit dans l'huile de palme rouge. Aloko, frit dans l'huile de palme rouge, c'est juste une tuerie. Et avec ça, je vous recommande une mayonnaise à l'huile de palme rouge, c'est juste divin. Vous faites aloko. Avec l'huile de palme rouge en mayonnaise, avec les oignons, la tomate coupée en petits, avec le piment, c'est juste une tuerie. Donc moi, je fais partie des gens qui défendent l'huile de palme, mais pas n'importe laquelle. L'huile de palme rouge, c'est là que nos ancêtres utilisés parce qu'elle était bonne pour la santé. S'il y a aujourd'hui des problèmes de déforestation, s'il y a aujourd'hui des problèmes écologiques à cause des palmiers, ce n'est pas la faute des Africains. Parce qu'un jour, des gens sont venus, ont pris nos palmiers, sont allés les planter ailleurs et ont causé la déforestation chez eux. Le problème, c'est que ces mêmes gens, comme ils n'ont plus de terre, reviennent chez nous pour faire la déforestation chez nous. Et là, nous ne devons pas tolérer ça parce que ça, ça nous rend complices. Donc moi, je vous encourage à utiliser l'huile de palme et être fière. Le jour où quelqu'un vient vous dire que l'huile de palme est mauvaise, l'huile de palme, si, si, si. Racontez-lui l'histoire et dites à cette personne pourquoi l'huile de palme rouge est bonne. Effectivement, il faut arrêter l'huile de palme raffinée, mais vous avez vu que c'est, ça va être très difficile parce qu'avec toute la machine et tout l'argent qui est en jeu, c'est compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez qu'il faut remplacer l'huile de palme dans toutes nos recettes traditionnelles, comment on peut faire pour redorer l'image de notre huile qui a été détournée malheureusement. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501